Prendre un nouveau départ, c'est prendre conscience, se remettre en question, faire le point sur un certain aspect de sa vie, voire même sur l'entièreté de sa vie. Et là, on décide de prendre un nouveau départ. On connaît tous ces nouveaux départs, au nouvel an, à notre anniversaire, ou même les nouveaux départs du lundi tout simplement. On choisit toujours de recommencer sur une nouvelle base, une meilleure base. Ça nous arrive à tous, on aime les bonnes résolutions, qu'elles fonctionnent ou pas d'ailleurs. On en prend toujours. Mais mes nouveaux départs préférés, ce sont ceux qui sont soudains. Ceux qui te parviennent après une longue remise en question, au milieu de l'année, de la semaine, et au beau milieu de la nuit, dans mon cas la plupart du temps. Celui qui te fait poser des questions du genre, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et pourquoi je fais ça ? Et là, tu te rends compte que tu n'es pas à ta place, que tu n'es pas vraiment toi dans le moment présent. Et c'est ce qu'on appelle un déclic. Une prise de conscience libératrice, voire enfin claire dans sa vie, et comprendre enfin vers quelle direction on veut aller. Parfois, cette nouvelle direction, elle est difficile à prendre, elle nous oblige à faire des concessions. C'est parfois difficile, mais là maintenant, grâce à ton déclic, tu sais, tu sais quelle direction prendre. Tu sais que cette nouvelle direction, elle va te permettre d'être beaucoup plus heureux, d'être beaucoup plus toi-même, d'aller plus loin, et de te dépasser. Tu sais que c'est la seule option qui te permettra d'aller de l'avant, de vivre enfin. C'est le moment où tu déclenches un rêve, la première étape du reste de ta vie. Ça sonne cliché, mais c'est comme ça que je vois la chose, moi. Et quand je parle de déclic, j'ai toujours cette scène dans le film Soul, où les âmes égarées se retrouvent enfin. Et je pense qu'on a tous ce déclic-là à un moment ou un autre de sa vie. Moi, par exemple, un de mes déclic, ça a été de commencer les études que j'aimais, même si c'était peut-être un peu plus risqué. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis vue beaucoup plus heureuse, et que j'ai vraiment appris à me connaître à travers une chose que j'aimais vraiment. Parce que oui, on apprend vraiment beaucoup plus à se connaître dans ce qu'on aime. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer et de se laisser guider par ses passions. Mais en vrai, maintenant que j'y pense, on apprend aussi à se connaître dans les choses qu'on déteste. D'où le déclic, en fait. On quitte quelque chose que l'on n'aime pas, qui ne nous correspond pas, pour aller vers quelque chose qui est plus nous, et qui va plus nous nourrir de passion, de bonheur, de joie, et de ce que tu veux, d'apprentissage, de tout ce que tu veux, et d'apaisement, en fait. Donc, ouais, quitter ce que tu détestes pour aller vers quelque chose que tu aimes. En fait, aller vers quelque chose que l'on aime, même si c'est peut-être plus difficile, ça va vraiment t'aider à mieux faire. Peut-être même arrêter, ou en tout cas, vraiment moins procrastiner. Penser plus positif, gérer mieux ton temps, etc. Parce que tout simplement, tu vas t'affestir dans quelque chose que t'aimes et qui te passionne, tu vois. Trouve ta passion, et celui-là, il faut arrêter de vouloir trouver toujours des jobs alimentaires, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'un job alimentaire, il va vraiment juste te servir à vivre. Et qu'on s'entende, quand je dis job alimentaire, c'est pas tu travailles dans la bouffe, c'est faire un job que t'aimes pas forcément, mais t'as besoin d'un job. Alors oui, je pense qu'on doit tous passer par là à un moment donné, puisque parfois, certains rêves sont beaucoup plus difficilement réalisables que d'autres, et tu vas devoir forcément utiliser un job alimentaire pour, sur le côté, réaliser ton rêve. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, à un moment donné, décider de faire vraiment ce qu'on aime, parce qu'il y a des choses dans la vie qui rentrent dans ta bulle, dans ce que tu es, et qui vont te consumer un petit peu. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Quand tu t'enfermes dans quelque chose que tu n'aimes pas, et que tu te forces vraiment à faire, ça devient compliqué de te retrouver toi-même après, et de comprendre pourquoi tu fais tout ça, et tu vas vraiment t'enfermer dans une bulle, mais vraiment comme dans le film Soul, dont j'ai parlé un peu plus au début du podcast, tu vas vraiment faire les choses. Parce que je sais pas si vous voyez la scène dans Soul. Est-ce que vous voyez de quelle scène je parle ? C'est quand ils sont en train d'aller libérer les âmes perdues, etc. Ils libèrent une âme, et en fait c'est un mec qui travaille dans un bureau, il se rend compte qu'il a rien à faire là, il comprend pas ce qu'il fait là, et il quitte tout, il plaque ses ordi, il jette tout par terre et il s'en va. Il a eu son déclic, et là il prend un nouveau départ, et là il va vivre sa vie, là il sait comment on vit, il sait ce qu'il doit faire, tu vois ce que je veux dire ? Et je pense qu'un déclic dans ce genre-là, que ce soit au niveau du TAF, d'une relation, ou de ce que tu veux, tu l'as à un moment donné dans la vie, même plusieurs fois. Je pense pas que c'est quelque chose qui arrive qu'une fois dans ta vie. Tu mets du temps à vraiment te connaître à 100% et à comprendre qui tu es et ce que tu veux. Donc c'est normal, si les choses prennent du temps et qu'elles arrivent en retard, enfin en retard, j'ai envie de dire, il n'y a jamais de trop tard pour se trouver et faire ce qu'on aime. Tu peux devenir qui tu veux quand tu veux, même si t'es à la fin de ta vie, tu peux clairement, je sais pas, j'ai que des exemples bateaux en tête, mais si tu veux être chanteuse, chanteur, et que tu as 60 ans, et que tu te dis, bah ça ne sert à rien, c'est trop tard, c'est fini, c'est jamais trop tard. Tu peux te lancer, déjà il n'y a pas de moment pour créer de l'art, tu crées de l'art quand tu veux, mais même que ce soit un métier artistique ou pas, tu peux te lancer quand tu veux, tu peux même te lancer dans des études de médecine à s'accordant si tu le veux. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Bon après il y a la retraite et tout, tu vas me dire, mais t'as capté ce que je voulais dire, tu te lances quand tu veux, tu prends des nouveaux départs quand tu veux, si t'as envie de tout quitter pour aller vivre à la montagne, tu le fais en fait, c'est tout. Et c'est ce genre de nouveaux départs qui fait du bien. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je parle de nouveaux départs tout d'un coup, est-ce que je prends un nouveau départ dans ma vie, est-ce que... Alors oui, un peu, puisque j'ai fini mes études et que du coup je dois passer à un autre chapitre. Donc oui, clairement. Mais c'est aussi l'épisode d'ouverture de la saison du podcast bleu et je trouvais que c'était vraiment un sujet cool à aborder pour un début de podcast. Donc nous voici. Non mais en fait, les nouveaux départs, j'en parle et tout, mais tu te sens pas obligé de trouver un nouveau départ et d'avoir un déclic dans ta vie. Fais le point sur ta vie, vois où t'en es, si t'es bien, t'es bien. Et c'est génial, tu vois, t'as pas besoin de recommencer tout et de revivre. Donc c'est trop bien d'être juste bien dans sa vie et d'être... C'est une vraie chance et c'est un vrai bonheur. Donc voilà. Et pour ceux qui, à l'instant où je vous parle, sont en train de se demander mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous à mon taf ? Pourquoi je fais ça ? Ça rime à rien, j'ai envie d'arrêter. C'est pas vraiment ce qui me correspond. C'était peut-être ce qui me correspondait il y a cinq ans. Et là, c'est fini, c'est plus trop ça. Et il faut que j'aille de l'avant, que je change, que je change d'air parce que là c'est en train de me bouffer un petit peu. Si vous posez ce genre de questions, alors oui. Peut-être faites un travail d'introspection dans votre vie. Quelles sont vos passions ? Quelles sont les choses que vous aimez réellement ? N'hésitez pas aussi à vous lancer dans une aventure folle. Moi, j'y pense à faire ma vie et tout. Et à un moment donné, tout arrêter. Et je sais pas, ouvrir une pizzeria, tu vois. J'y pense de fou. J'y pense vraiment. J'aimerais tellement. Mais on verra plus tard parce que c'est pas dans mes objectifs actuels. Mais je sais qu'il y a un moment de ma vie, je vais péter les plombs. Crise de quarantaine, j'en sais rien. Et je vais vouloir changer de vie. Changer d'air, changer d'horizon. Et revenir peut-être à un truc plus simple. Une vie un peu plus simple et plus tranquille. Et sans moins de pression. Et sans moins de hasard dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ouais. Mais si tu te poses ce genre de questions, là maintenant dans ta vie, fais un travail d'introspection. Et même si tu te poses pas les questions, c'est toujours bien de te faire un travail d'introspection. Et je pose ça là. T'en fais ce que tu veux. Tu prends mon information, tu ne la prends pas. Voilà. En fait, ce déclic, ce nouveau départ, on peut aussi le voir comme un lâche et prise. Parfois, c'est tout simplement le fait de relâcher la pression. De se détendre et prendre la vie plus simplement. C'est parfois ça un nouveau départ et une prise de conscience. Tu vois, tu te stresses trop, détends-toi. Mais ça, je crois qu'on en parlera dans un prochain épisode. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté sur ce podcast. Premier épisode de la saison 2, j'espère que ça vous a plu. J'ai préparé plein d'épisodes trop cool pour cette saison, donc j'espère que ça vous plaira. Merci d'avoir écouté. C'était Blonde pour le podcast bleu. Je vous fais de gros bisous. Et bon courage pour la suite. Et joyeux mois de septembre. Puisse le sort vous être favorable. Sous-titrage Société Radio-Canada